– Marie-Arlette Carlotti, la ministre en charge des personnes handicapées de la lutte contre l'exclusion, est aujourd'hui en visite chez elle à Marseille. Joli clin d'œil. Ce matin, la ministre était au centre Bellevue, un centre créé dans les années 30 par Germaine Poinceau-Chapuis, la première ministre marseillaise. Ce centre est aujourd'hui géré par l'association pour les foyers et ateliers des personnes handicapées. Marie-Arlette Carlotti a rappelé sa volonté de faire respecter la loi car à compter du 11 février 2015, toutes les villes de France devront être capables d'accueillir des personnes en situation de handicap. Une mesure qui sera tout de même difficile à tenir. On écoute la ministre au micro de Fanny Fontan. – Il y a un rapport de l'IGAS que j'ai rendu public. Il était sous le coup de l'ancien gouvernement qui ne voulait pas dire la vérité. Moi je dis la vérité. Ce rapport dit que ça ne sera pas possible si on ne fait rien. Je veux faire, c'est tout. Je veux me battre. Je veux que véritablement la loi soit respectée. 2015, c'est une échéance. Je veux y arriver. Ou on laisse crever cette ville, excusez-moi d'employer de terme, ou alors on rebondit et on a décidé de rebondir. Et ici, je veux m'inspirer de Germaine Poissot-Chapuilly qui s'est battue dans des moments beaucoup plus difficiles que le mien. Merci. Merci. Merci.